bon on est prévu en fait cet été de vous faire faire de l'astrophoto et de vous faire des vidéos qui vont avec sauf que si vous voyez le temps qui fait derrière moi ben disons que c'est pas super favorable à l'astrophoto et les nuits c'est pire il tombe des trompes d'eau carrément donc on a décidé de plutôt se réorienter vers un sujet de vidéo plus adéquat avec la météo et donc aujourd'hui on va parler de ce que font les astromes amateurs quand il fait vraiment moche ah cool donc aujourd'hui on va parler du traitement ça fait longtemps que nous le demande ça va faire du bien alors pas vraiment ah bon on va pas parler du traitement à parler de ce qui vient avant le prêt traitement le prêt traitement du coup on est d'accord que c'est bien les DOF donc dark, flat et offset c'est ça il ya vraiment matière à faire une vidéo complète sur ce sujet regarde qu'est ce t'en penses bon bah a priori avec huit pages de script on va dire que oui mais la pollution tu vas me ramasser ça tout de suite oh ça va ça va j'ai mouillé le script genre c'est moi qui l'ai mouillé j'ai mouillé le script la question me pose quand même c'est est ce qu'il ya vraiment un intérêt à faire une vidéo sur le traitement ou le prêt traitement sachant qu'il doit déjà exister des dizaines de vidéos de ce genre sur youtube et ben justement le problème c'est que dans la plupart de ces vidéos qui sont par ailleurs très bien la plupart du temps les vidéastes montrent plutôt comment utiliser un logiciel en particulier et nous on voudrait plutôt vous montrer quel est l'effet des traitements d'où viennent les défauts pourquoi est ce qu'il faut les corriger et en fait comprendre vraiment ce qu'on fait et pas juste utiliser un logiciel donné oui ok je vois l'idée mais du coup je te propose un truc on va utiliser un logiciel qu'a priori aucun astronome amateur n'utilise pour faire ses traitements à savoir matlab ça nous permettra de rester neutre tout en montrant le résultat des traitements c'est complètement c'est un logiciel de recherche matlab pas d'astro alors techniquement non effectivement matlab c'est pas un logiciel d'astro mais c'est un logiciel de programmation qui permet de faire un peu tout ce qu'on veut donc par exemple si je vais soustraire deux images genre une deux mois et une où il n'y a pas moi faire ça dans matlab ça prend quatre lignes et c'est la même chose pour par exemple une division et ça tombe bien parce que les traitements en astronomie ça prend rien de plus comme calcul que des soustractions des divisions éventuellement des médianes et des moyennes bref c'est quelque chose de très simple mais le tout sur des images waouh ouais ok c'est vrai que vu comme ça c'est pas mal bon par contre ce que je vous propose c'est qu'on s'y mette parce que la fonction commence à être carrément longue l'idée en astrophoto c'est de faire des images des objets dans la portion celle qui nous intéresse donc ça peut être des galaxies des nébuleuses des étoiles tout ça tout ça qui nous envoie des photons que notre capteur va convertir en électrons pour en faire signal numérique ce signal électronique puisqu'il est composé d'électrons il est issu des photons qui viennent du ciel donc des étoiles galaxies nébuleuses ou soucoupes volantes bref tout ce qu'il y a dans le champ de ce qu'on va photographier et donc ce signal on va l'appeler le signal du ciel dans la suite de cette vidéo donc par exemple sur cette image brute par route on veut dire l'image sans modification ni traitement telle qu'elle sort du capteur on voit principalement des galaxies des étoiles et ça c'est notre signal du ciel donc c'est ce qu'on veut voir sur notre image quand on fait une image du ciel il n'y a pas toujours que le signal du ciel qui est sur le capteur par exemple ici on peut voir qu'il y a un effet de halo autour de l'objet il était pas présent sur le ciel et là même image mais avec d'autres filtres on peut voir deux petits bourrelets sur les côtés un peu lumineux c'était pas non plus présent sur le ciel tout ça ce sont des parasites qui nous gênent pour bien voir les objets qui sont situés dans notre image par exemple si je reprends cette image avec un effet de halo si je cherche à beaucoup augmenter le contraste il va y avoir certaines zones qui seront surexposés là où d'autres seront bien exposés voire sous exposés si l'effet est très important du coup le but c'est de supprimer le vignettage et les autres signaux parasites mais en altérant le moins possible le signal du ciel par exemple là j'ai supprimé le vignettage du coup je peux donner une exposition homogène à toute mon image qui est déjà vachement intéressant et donc aujourd'hui on va apprendre à faire ça pour le vignettage et les autres principaux parasites qu'on trouve dans les images brutes alors un truc important dans cette vidéo on va beaucoup parler de signal que ce soit signal du ciel signal thermique etc il faut pas confondre le signal et le bruit le signal c'est un truc qui va revenir à chaque fois sur les images un truc qui est répétitif alors que le bruit c'est un truc qui est complètement aléatoire qui sera bien sûr toujours présent aussi mais qui fluctue d'une image à l'autre sur notre image par exemple là on peut voir le signal du ciel qui arrive en continu de l'espace avec les photos envoyées par les objets donc il va y avoir les étoiles les galaxies les nébuleuses on va aussi avoir le signal thermique qu'on voit sur l'occurrence sur l'image avec les petits bourrelais sur les côtés qui viennent en fait d'éléments chauds électroniques placés à côté du capteur qui vient de perturber le capteur et on va voir aussi tout ce qui est bruit thermique qui vient venir nous embêter mais on va pas spécialement en parler aujourd'hui parce que le bruit on s'en occupe plus au traitement au traitement nous on s'occupe des signaux on va retirer des signaux gênants pour ne gagner que des signaux intéressants ce traitement des signaux parasites on l'appelle souvent le traitement d'off donc d o f pour dark qui est l'image qui permet de supprimer le signal thermique ensuite il ya offset qui permet de supprimer le signal d'offset y'a pas de piège sur ce coup là et le flat qui permet de supprimer les défauts d'uniformité de l'image alors je vous l'accorde vu comme ça on voit pas trop en quoi ces trois images vont nous aider mais on va développer un peu en commençant par aller l'offset petite pause dans la vidéo pour faire un changement par rapport à ce qu'on avait prévu dans le script les images qu'on avait prévu d'utiliser ne sont pas super pratique puisqu'il faut deux images pour visualiser tous les défauts et que le capteur cmos que j'utilise a un signal offset quasiment invisible et pas de point chaud non plus du coup c'est pas idéal pour bien visualiser l'effet du pré traitement on va donc utiliser cette image brute et ses trois images de calibration qui nous ont gentiment été prêtés par l'apotime qui sont pour résumer une bande de grands malades ils utilisent un capteur ccd plus gros qu'un plein format placé derrière une toa 150 qui est une lunette de la marque takaishi et qui est juste monstrueuse le tout placé dans le désert latakama au chili et le désert latakama pour ceux qui le connaissent pas c'est un des déserts les plus secs au monde où sont placés pas mal des plus gros télescopes qui existent ou qui existeront par exemple le vlt le lsst gemini sud ou le lt par exemple oui l'apotime il joue dans une autre catégorie que nous genre cette image c'est un temps de pause de 20 minutes avec une focale de 1,1 m ouais c'est pas mal ceci dit vous vous en doutez avec du matériel placé à l'autre bout du monde l'entretien ne peut pas vraiment se faire tous les jours du coup leurs images sont pas mal pour expliquer le pré traitement et ouais étant donné que leur capteur ccd à 7 ans d'utilisation en quasi continu il est un peu fatigué et ici l'image d'offset est vraiment très utile pour le flat c'est un peu différent du mien eux ils n'ont pas de vignettage mais ils ont beaucoup de poussière ce qui est assez logique et ils ont une grosse zone d'ombre qui est créée par un diviseur optique placé sur le chemin de la lumière alors ça peut sembler être un élément pas mal gênant mais vous allez voir qu'en fait pas du tout le seul truc un peu dommage c'est que leur dark est très ressemblant à leur offset et hormis sur un des coins de leur image il n'y a rien d'aussi visible que les deux bourrelets qu'on a sur nos images par contre c'est la foire au point chaud ce qui est intéressant aussi parce que moi j'en ai presque pas sur mon capteur et en même temps c'est assez normal puisque après sept ans d'exposition au rayon cosmique les pixels fatiguent un peu mais encore une fois après le pré traitement tout ça aura disparu et pour finir si on regarde l'image finale de l'objet qui est le résultat de 72 fucking heures de temps de pause cumulé ok on remarque que le fond de ciel est en fait constitué d'une grande nébuleuse en émission et que cet élément est une nébuleuse sombre au premier plan donc ça ça fait partie de ce qu'on veut voir et ça c'est l'ombre du diviseur optique qu'on veut supprimer voilà voilà en tout cas je remercie beaucoup la potine qui nous ont prêté ces jolies images n'hésitez pas à aller voir leur site internet qui est en description ils ont vraiment des images qui sont complètement dingues le signal d'offset pour bien comprendre il va déjà falloir comprendre comment fonctionne un capteur en fait dans les capteurs vous allez avoir des pixels qui lorsqu'ils reçoivent 0 photons doivent émettre 0 électrons ce qui fait du noir et puis ils vont recevoir de photons plus vont émettre d'électrons ce qui va donner des niveaux de gris qui s'approche de plus en plus du blanc sauf que en fait les composants qui doivent permettre d'émettre ça quand c'est du noir complet ils ont ce qu'on appelle un courant noir qui fait que même en l'absence totale de lumière on n'aura jamais complètement du noir on va voir une légère variation dans les gris sombres et donc même avec le temps de pause le plus court du monde même avec le noir le plus total vous aurez jamais l'image complètement noir vous allez avoir des fluctuations de gris un petit peu partout aléatoire mais qui vont rester similaires d'une image à l'autre en gros si sur une image d'offset une zone du capteur a tendance à donner plus d'électrons qu'une autre c'est une tendance qu'on va retrouver sur les autres images d'offset mais aussi sur les images brutes et toutes les images prises par le capteur puisque le signal d'offset se retrouve dans absolument toutes les images et donc pour réussir à avoir ce niveau de base des pixels ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une image avec un temps de pause extrêmement court dans le noir complet de façon à avoir une cartographie des zones où ça le fait plus ou moins et pour le retirer de l'image bruit maintenant les dark qui ne sont pas un portrait de senior site mais qui se passe toujours au niveau du capteur du coup revenons à nos pixels alors a priori si je me trompe pas ces pixels ils sont constitués de matière donc d'atomes qui sont constitués entre autres d'électrons et ces atomes donc cette matière ils ont une certaine température ils sont pas au zéro absolu donc les atomes ont une certaine agitation une agitation thermique et à cause de cette agitation il arrive de temps en temps qu'un électron soit libéré sans qu'aucun photon n'en soit à l'origine et plus la température des pixels et donc du capteur va être chaude plus l'agitation va être importante et donc plus le nombre d'électrons susceptibles de s'échapper des atomes sans photon est important et aussi plus le temps de pause va être long plus le nombre d'électrons susceptibles d'être libérés est important puisqu'ils ont plus de temps pour être libérés sachant que c'est un effet un événement aléatoire donc plus le temps de pause est long plus le nombre d'électrons susceptibles de s'ajouter au signal thermique sont importants c'est pour ça qu'il existe des caméras refroidies afin de limiter ce phénomène en refroidissant le capteur et ça aussi on veut le supprimer puisque c'est un signal parasite qui ne vient pas du ciel on l'a bien vu tout à l'heure avec les deux bourrelets qui sont créés sur l'image alors bah du coup non plus maintenant puisqu'on a changé d'image mais par contre si on regarde en bas à droite de la nouvelle image on retrouve effectivement cette zone qui est légèrement plus brillante non pas à cause de plus de photons qui ont été reçus mais à cause du signal thermique dans cette zone les pixels devait être légèrement plus chaud donc les atomes sont plus agités et il ya plus d'électrons qui seront émis sans qu'aucun photon n'en soit à l'origine et ça crée un signal qui n'a rien à faire là et qu'on veut pas voir mais heureusement tout ça c'est exactement comme pour l'offset c'est à dire que ce signal parasite il va rester globalement similaire d'une image à l'autre du moment que la température et le temps de pause sont les mêmes donc on va pouvoir les cartographier et ben justement pour faire notre image dark même temps de pause même température dans le noir et étant donné qu'on est dans le noir on sait que la valeur des pixels de l'image dark est uniquement dû au signal thermique puisqu'aucun photon n'a touché le capteur pendant la durée de l'exposition et ça va nous permettre d'enregistrer la valeur du signal thermique pour pouvoir par la suite la supprimer du coup évitez de faire vos dark en plein cagnard sinon forcément ça va moins bien marcher essayez plutôt de vous mettre dans les mêmes conditions donc dans l'idéal de les faire directement pendant la nuit comme ça vous avez les mêmes températures ou sinon vous mettre dans un endroit qui à peu près à la même température que pendant que vous preniez vos photos mettons que oui qui est fait 5 6 degrés pendant la nuit un frigo ça marche pas mal c'est un autre avantage des caméras refroidies étant donné qu'on peut choisir la température qu'on veut avec ces caméras on peut faire les dark quand on veut et sur ce dark il y a aussi les pixels chaud qui sont bien visibles les pixels chaud ce sont des pixels qui sont en fait trop sensibles mais ils sont trop sensibles de manière constante du moment que les conditions restent les mêmes et comme pour l'offset ou les zones plus chaudes du capteur du moins que le signal parasite est reproductible on peut le supprimer et pour finir il n'y a pas que le capteur qui va créer des signaux parasites l'optique aussi va jouer bon par contre là c'est un peu différent on va pas avoir des signaux en plus qui vont s'ajouter mais plutôt des zones de l'image qui vont être atténuées sans rentrer dans les détails en fait quand on place un capteur derrière une optique que soit un télescope une lunette ou un objectif il se peut que sur les bords de l'image certaines zones soient atténuées et c'est ce qu'on appelle le vignettage et il ya encore autre chose c'est qu'il peut y avoir des poussières sur les optiques que ce soit les lentilles et le miroir ou les filtres et c'est ces poussières elles vont venir projeter leur ombre sur le capteur alors plus ces poussières sont loin pour leur ombre va être large et diffuse et du coup celles qui sont vraiment gênantes et qu'on va vraiment venir voir c'est celles qui sont proches du capteur donc sur un filtre ou sur la bite de protection du capteur par exemple tout ça ça va donner des zones atténuées qui vont vachement apparaître on va augmenter le contraste pour retirer ça on va faire ce qu'on appelle un flat ou en français PLU pour plan de luminosité uniforme mais en vrai tout le monde dit flat le flat se fait en gardant exactement la même configuration optique plus capteur il faut toucher à rien même pas aux poussières en fait il faut être dans la même configuration que pour la prise des images brutes c'est très important par exemple si vous avez une poussière sur un correcteur ou un filtre si vous tournez le capteur ce qui va se passer c'est que du point de vue du capteur les poussières sont plus au même endroit puisqu'il a tourné donc au traitement le logiciel va enlever des défauts là où il n'y en a pas ce qui va en ajouter il va pas en enlever là où il y en a donc c'est très con et ça montre l'importance de ne surtout pas toucher au système optique en gros à la fin de votre soirée vous mettez votre bouchon et vous avez juste à enlever le bouchon à faire vos flats mais vous touchez à rien d'autre pour faire votre flat vous allez pointer votre instrument vers un endroit où il ya une source de luminosité homogène et vous allez en faire l'image avec l'histogramme au deux tiers de sa valeur pour ce soit ni sur exposé ni sous exposé enfin ne pas perdre de données et si votre source est bien homogène du coup les seules des différences de luminosité qui vont apparaître sur l'écran seront dû au vignettage ou poussière et aux autres trucs qui obstruent votre optique une source de lumière homogène que vous pouvez utiliser pour faire faux flats c'est par exemple le ciel bleu juste avant le lever du soleil faites juste attention à ne pas surexposer la composante bleue de votre image et un autre détail important c'est que bon cette technique marche bien pour les longues focales avec de petits champs parce que le ciel dans une petite zone est globalement homogène mais pour les grands champs il se peut qu'il y ait un petit gradient du ciel et comme on l'a dit il faut que la source soit parfaitement homogène donc faites bien attention à ça sinon une autre technique qui marche c'est de placer une feuille blanche devant votre optique et d'éclairer de manière homogène la feuille blanche va avoir pour effet de diffuser la lumière ce qui fait que même si la source qui éclair est pas parfaitement homogène la feuille blanche va améliorer ça mais évidemment la meilleure méthode à priori sert à utiliser une feuille à flas qui est fait pour ça mais ça coûte de l'argent ok 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 ce que je propose on pourrait faire un truc un peu plus visuel pour que ce soit plus compréhensible oui on va faire ça et on va utiliser l'approche proposée dans ce livre l'astrophotographie de Thierry Legault qui a une très bonne approche pour l'explication des dark flats et offsets et de toute façon ce livre de manière générale c'est un peu la bible pour tout ce qui touche de l'astrophoto du ciel profond et du planétaire et pour pouvoir utiliser sa méthode on va devoir supprimer une dimension mais qu'est ce que c'est que ce bordel bah tu viens de dire qu'on devait supprimer une dimension du coup j'ai supprimé le temps je l'aime pas celle là alors si tu as supprimé le temps tu peux m'expliquer comment je fais pour parler tu sais quoi je te laisse expliquer ça à nos spectateurs tiens tu peux reprendre si tu peux éviter de recommencer ça à l'avenir ça m'arrangerait qu'est ce que je disais oui donc on va supprimer une dimension pas le temps c'est complètement débile mais une dimension d'espace parce que les images sont composées de deux dimensions d'espace pour voir les objets quoi et une dimension d'intensité du plus clair au plus foncé mais nous on va juste garder une dimension d'espace une ligne et l'intensité oui enfin pour reformuler en gros tu traces le profil d'intensité d'une ligne de pixels dans une image oui tu pouvais pas juste le dire comme ça mais après ce qui est très pratique c'est quoi pour représenter trois couleurs les différents défauts par exemple on a tout en bas le final d'offset ensuite le signal thermique on va voir la bosse du flat notamment le vignettage alors là aussi ça ne correspond plus trop comme on l'a dit la lunette utilisée par la potime un vignettage quasi invisible même avec un capteur de 36 par 36 du coup si on regarde le profil de notre image certes la bosse du vignettage est clairement visible mais sur le profil de la potime comme on l'a tracé dans la zone où le prisme fait de l'ombre on a plus un creux qui est lui très bien visible mais que ce soit du vignettage l'ombre de poussière ou d'un prisme de toute façon tout ça va être corrigé par le flat s'il est bien fait et au dessus le signal du ciel ah oui c'est vrai que c'est plus visuel comme ça maintenant ce qui serait bien c'est qu'on regarde les profils des dark offset et flat ça me semble être une bonne idée et je vais en profiter pour remettre une petite couche sur la partie acquisition des images de calibration donc pour l'offset temps de pause minimum dans le noir et ça donne ça ensuite le dark même temps de pause et même température que les images brutes toujours dans le noir et ça donne ça et enfin pour le flat on garde le même système optique plus capteur on photographie quelque chose d'uniforme donc le ciel ou une feuille éclairée et ça donne ça ok mais si je dis pas de bêtises le signal d'offset est présent dans absolument toutes les images non bien vu et du coup les courbes de calibration ça ressemble plutôt à ça allez on a bien et beaucoup parlé de l'acquisition des images de calibration maintenant il est temps de passer au traitement elle fait chauffer matlab tu es sûr du bruit là pour matlab bon à ce stade la prise des images est fini vous pouvez rentrer chez vous pour boire un bon petit café dormir un coup et on peut peut-être passer au traitement et comme on l'a vu on a d'un côté les images avec le signal du ciel plus les signaux parasites et de l'autre on a les images avec juste des signaux parasites et comme c'est quand même plus simple pour comprendre je trouve on va garder pour la suite cette représentation sous forme de profil ce sera plus simple pour expliquer et donc on va commencer par retirer le signal thermique donc ça c'est une opération qui est relativement simple puisqu'en fait il suffit de une soustraction qu'est bas pour supprimer le signal thermique une image brut il faut soustraire le signal thermique donc le dark à l'image brut oui mais bon il ya quand même moyen de s'amuser à développer un peu non oui toi tu avais encore envie de passer deux minutes à expliquer un truc qui pourrait se dire en une phrase juste pour la blague oui 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 du coup une soustraction était vraiment pas fun je trouve après oui c'est vrai si vous avez bien fait vous dark à la même température et au même temps de pause que vos brutes une soustraction suffira à retirer le signal thermique et le signal d'offset le signal d'offset ben oui comme tu l'as dit tout à l'heure l'image dark contient le signal thermique et le signal d'offset donc si on soustrait cette image à notre image brut on lui enlève le signal thermique et le signal d'offset et du coup il reste le signal du ciel et les défauts d'uniformité ah bah oui en fait c'est complètement logique mais du coup pourquoi est-ce qu'on a cartographié le signal d'offset celui-là on va le garder de côté pour le flat pour tout à l'heure pour l'instant déjà je te propose qu'on essaye notre petit raisonnement dans matlab donc je charge les deux images je les soustrais en faisant en sorte que les valeurs ne puisse pas être négatives et j'enregistre le résultat facile et si j'affiche les deux images on remarque que le fond du ciel est plus sombre la zone plus chaude en bas de l'image a été fortement atténuée et la plus grosse partie des points chauds ont disparu par contre il ya des zones de l'image qui ont l'air d'avoir été sûr corrigé et ça c'est embêtant oui oui mais en même temps c'est pas très étonnant tu as fait le travail que sur une image dark ah oui merde j'ai zappé une grosse étape là et oui quand on prend nos images dark offset ou flats on fait pas qu'une seule image on en fait plusieurs on va dire quelques dizaines et idéalement surtout pour les dark on en fait autant que d'image brute petite précision le bruit dans une image diminue avec la racine carrée du nombre d'images qu'on utilise pour faire la médiane ou la moyenne donc si vous avez quatre dark le bruit est divisé par deux si vous en avez 25 le bruit est divisé par 5 mais de manière générale à moins d'avoir beaucoup forcé sur la sensibilité ou l'iso ce qui n'est pas forcément une très bonne idée quelques dizaines d'image suffisent à bien réduire le bruit d'ailleurs c'est pour la même raison qu'on fait plein d'image brut mais ça on en parlera plus en détail quand on fera une vidéo sur l'étape suivante le traitement en fait l'idée c'est que comme on l'a vu il ya des fluctuations entre les images par exemple les images dark et le problème c'est que du coup une seule image dark n'est pas une très bonne représentation du signal thermique mais si on fait la médiane de plein d'image dark on va diminuer l'importance du bruit et on va augmenter l'importance du signal dans une image et comme nous ce qui nous intéresse le c'est le signal justement bah en faisant la médiane de toutes les images dark on a une image qui est plus représentative de ce qu'on veut supprimer à savoir le signal thermique donc on va un peu modifier le code alors cette partie là c'est juste pour lire les images dans le répertoire dark ces images sont aussi stockés dans un tableau donc elles sont toutes chargées dans le programme et on va faire la médiane de tous les pixels pour toutes les images et voilà dans cette image master dark j'ai une image qui ressemble beaucoup aux images dark indépendante mais le bruit il a été diminué et pour la suite je soustrais cette image médiane à notre image brute comme on l'a fait tout à l'heure et je la sauvegarde alors ici attention il y a une petite imprécision mathématiquement ce que je viens de vous montrer ici fonctionne mais c'est pas comme ça qu'on fait en astro l'idée c'est qu'on veut les cartes thermiques et d'offset indépendamment les unes des autres donc il faut en premier faire la médiane des images d'offset pour avoir la carte du signal d'offset puis utiliser cette image médiane pour pouvoir enlever le signal d'offset des images dark qui ne contiennent alors plus que le signal thermique et ensuite on fait la médiane des images dark sans offset pour avoir la carte thermique indépendamment de la carte d'offset comme ça ça nous permet de visualiser précisément chacun des deux signaux parasites puis on ressoustraire ces deux signaux à l'image brute donc au final ça revient exactement à faire la même chose que ce que je vous ai montré mais c'est la méthode utilisée en astronomie je remercie richard gallic de la potime pour cette précision maintenant si on regarde l'image brute traité par un seul dark et celle traité par la médiane de tous nos arcs on remarque que les zones surcorrigées ont disparu donc c'est mieux c'est pour ça qu'on fait toujours plein d'image pour les dark flat et offset ça permet de réduire le bruit et de garder uniquement les signaux intéressants alors pour ceux qui se demandent pourquoi est ce qu'on fait une médiane pas par exemple une moyenne c'est que si pour une raison x ou y il ya un pixel dans une image brute qui a une valeur complètement aberrante ça aura un effet si on fait une moyenne on verra la différence par contre sur une médiane si on a fait suffisamment d'image ça changera presque rien du tout donc voilà à ce stade on va appliquer ce traitement à toutes nos images brutes ce qui va permettre de leur retirer le signal thermique et le signal d'offset puisqu'il est inclus dans le thermique forcément c'est des images prises par le même capteur donc là on se retrouve avec une image qui est plus plane débarrassée des lignes verticales de l'offset et des zones qui étaient plus chaudes alors elle est plus plane il faut le dire vite quand même parce que là certes on a supprimé des signaux thermiques et l'offset mais il reste encore les défauts d'uniformité à corriger donc là on va prendre notre image qu'on vient de traiter pour lui enlever les signaux thermiques et d'offset et on va la traiter avec le flat mais il faut se rappeler d'une petite subtilité on l'a dit dans le flat il y a le signal d'offset qui est contenu or on a déjà corriger le signal d'offset sur l'image brute traitée donc pour éviter de corriger deux fois ce défaut ce qui reviendrait à ne pas le corriger en fait on va enlever le signal d'offset de l'image flat pour ça on fait la médiane des images d'offset que l'on soustrait à chaque image flat avec exactement la même méthode que pour la soustraction du signal thermique aux images brutes donc à ce stade on va avoir des flats dont on a retiré l'offset et donc il ne reste plus dessus que les défauts d'uniformité dû au vignettage et aux poussières et on va en faire en fait un master flat c'est à dire qu'on va faire la médiane de tous nos flats pour avoir la même méthode que pour les dark d'ailleurs quelque chose de plus cohérent débarrasser du bruit et on n'aura plus du coup que le signal principal on pourra retirer de l'image brute ce qu'on appelle master flat master dark ou master offset c'est en fait notre image de calibration mais à laquelle on a appliqué la médiane de toutes nos images donc c'est l'image qui est une meilleure représentation des signaux parasites donc là il y a une petite subtilité c'est à dire que si on regarde nos flats et nos brutes on va voir que les flats sont bien plus lumineuses donc si on les soustrait aux brutes on va se retrouver avec des images avec des valeurs négatives ce qui n'a juste aucun sens du coup il faudrait un peu plus subtil en fait l'idée c'est qu'il faut pas regarder les profils en valeur absolue donc à quel point c'est haut par rapport au zéro mais plutôt en rapport donc à quel point la valeur maximale est importante par rapport à la valeur minimale en gros à quel point la luminosité sur les bords a baissé par rapport au centre et je dis ça pour le vignettage mais exactement pareil pour les poussières donc si on revient au code on a juste à remplacer le signe soustraire par le signe divisé pour diviser l'image brute traitée par le master flat et techniquement c'est bon alors oui techniquement les défauts ont été bien enlevé là il ne reste plus que le signal du ciel et le bruit ça fait une image bien plate à part ça sauf que les valeurs sont brisent entre 0 et 1 ce qui est un petit peu bas si vous voulez ça c'est dû au fait qu'on a divisé des petites valeurs par des grandes pour éviter d'avoir des images de ce genre on multiplie l'image qu'on vient d'obtenir par la valeur moyenne du flat comme ça on revient à une valeur supérieure à 1 qui sont en fait des valeurs très proches de celles qu'on avait sur l'image brute d'origine mais elle est plus plane et donc techniquement là le prêt traitement est fini puisqu'on a fait passer notre route de ça à ça et ben on peut dire que c'était dans ça j'espère au moins que ça vous aura permis à mieux comprendre le prêt traitement et à quoi ça sert et c'est vraiment une étape qui est très importante parce que le but du traitement donc de l'étape d'après ça va être d'augmenter le ratio du signal par rapport au bruit donc si on n'a pas supprimé les signaux parasites ils vont aussi devenir de plus importants et du coup ils vont être encore plus visibles donc c'est vraiment c'est dommage quoi ça va être vraiment très moche ça peut donner des images du genre de celles que je montrais dans mes premières vidéos qui était dégueulasse on va pas se mentir on arrive à la fin de cette vidéo donc si vous avez des questions des commentaires sont là pour ça si vous avez des thèmes de vidéos à nous suggérer commentaire pareil et puis n'hésitez pas à liker partager quand vous avez l'habitude de tout ça et puis chaud les gens et à la prochaine et puis Sous-titrage FR ?